On revient à cette étude d'un institut de crédit qui vient mettre à mal quelques idées reçues. Et en matière de consommation, elles sont nombreuses. Le genre de cliché qui voudrait par exemple que les femmes soient plus dépensières que les hommes en matière de shopping, même si d'autres stéréotypes se vérifient. Explication avec Paul Rossi, Charlotte Palot et Stéphanie Impalonia. Lorsque l'on parle shopping, les clichés sont tenaces. Selon une récente étude, pour 66% des français, les femmes seraient accros. Et pour 42% des sondées, elles sont beaucoup plus dépensières que les hommes. Une idée reçue totalement fausse. Les françaises dépensent 110 euros par mois contre 155 pour les hommes. Une tendance qui s'explique facilement pour certains. Ils ont le sentiment qu'on achète plus souvent. Parce qu'on va plus dans les magasins, regarder, et eux ont horreur de faire ça. On peut acheter peut-être beaucoup plus de produits bon marché pour les femmes, plus de choix. Pour les hommes, si on veut s'habiller, on va dire bien, c'est tout de suite des budgets un peu plus élevés. Une différence de consommation, bien repérée par les professionnels. Les hommes sont plus sensibles aux marques, clairement. Donc forcément, achètent des pièces plus cher. Chez nous, on a à la fois des marques connues, reconnues. Et puis on a des enseignes de fast fashion, on va dire, qui elles ont des tout petits prix. Ces enseignes de fast fashion sont beaucoup plus achetées par les femmes que par les garçons. Pour 77% des français, les hommes feraient également flamber leur carte bleue facilement pour des objets high-tech. Une tendance, vraie cette fois-ci. Selon l'étude, ils y consacrent 526 euros par an contre 417 pour le reste de la population. Les seniors sont également scrutés de près. Beaucoup pensent qu'ils délaissent leur carte bleue. Dans les faits, ce serait faux. 80% d'entre eux l'utilisent au quotidien, avec précaution. Jusqu'à 50 euros, je prends du liquide. Un liquide. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude. En matière de consommation, les habitudes et les fausses idées tenaces tentent à évoluer pour toutes les générations. Sous-titrage Société Radio-Canada